bon bah voilà on est de retour ici même je suis équipé donc ça va chier des bulles parce que si je le dis ça va chier moi je vous le dis ce coup si on est s'emmerdé par une bande de connard déjà lui les brûlent comment c'est tu vois putain c'est vrai que c'est incroyablement relou à avoir chargé de cette merde alors par contre par contre tu peux te soigner les uns s'il te plaît merci dépêche toi dépêche toi ça passe lance flammes ils sont hyper relous ces trucs là allez stop tu te soignes voilà tu recharges ta merde là tu recharges ta merde je te dis oh putain ça ça fait mal petite petite pute tu recharges il en reste un de ftp il reste peut-être même deux il en reste deux on va c'est relou hop il est mort voilà bon j'ai perdu des points de vie mais ça va voilà l'essentiel c'est qu'il soit mort c'est fdp non parce que le problème c'est que en soit ils sont pas très résistants mais ce qui casse les couilles c'est qu'ils ont une attaque à distance c'est ça qui les rend puis en plus t'as vu l'attaque à distance elle te paralyse pendant 5-6 secondes là c'est ultra chiant voilà alors du coup merde j'ai pas mon couteau ah ouais du coup j'ai dû faire de la place dans l'inventaire t'imagines bien et du coup j'ai pas mon couteau je suis chier d'utiliser des balles pour ça je vais me répéter mais on pourrait donner des coups de crosse il n'y aurait pas ce problème quoi le jeu je veux dire on est au 21e siècle les petits gars là au bout d'un moment il faut il faut se sortir les doigts cap commun je peux passer par là non c'est pas du coup j'ai rechargé j'ai refait toute la mine parce qu'en fait j'avais loupé une statuette j'avais loupé une statuette dans la première zone de save en fait avant même de prendre l'ascenseur qui ne descend dans la mine il ya une petite cabane là qui fait office de zone safe dans le marais quoi et ici même il y avait une statuette le truc c'est que je me suis rendu compte que bah il m'en manquerait je suis dégoûté les petits gars en fait on peut les voir là j'en ai 17 donc en fait il m'en manque 3 dont une que logiquement je n'ai pas encore rencontré qui devra arriver prochainement je pense mais clairement les deux autres je les ai loupé parce que la prochaine que je vais rencontrer c'est la dernière du jeu en fait donc j'en ai il y en a deux que j'ai pas il y en a deux que j'ai pas fait mais je sais pas c'est lesquels parce qu'à la limite tu vois je suis intimement convaincu que ce sont deux qui se trouvent dans le bateau parce que j'étais quasiment sûr d'avoir clear toutes les statuettes en 2017 de de la petite maisonnette oui ça l'art de maîtriser les rimes comme ça donc ouais je suis quasiment convaincu que c'est dans le bateau mais je sais pas lesquels du bateau j'ai déjà fait et lesquels j'ai pas fait lors des questions que je tape cette zone de mort là ça me demande trop et du coup je suis dégoûté parce que je pourrais pas avoir l'achievement je pourrais pas avoir le bonus alors le bonus je crois si je dis pas de conneries c'est pareil ça c'est un truc qui remonte à 2017 dans mes souvenirs le bonus que vous confèrent les bubble heads là c'est sur un new game plus enfin c'est sur un new game parce que je sais pas s'il y a de new game plus en très gros vous pouvez le fait de parer est beaucoup plus efficace tu prends beaucoup moins de dégâts quand tu pars voilà c'est ce que j'ai cru comprendre donc en fait ça tire uniquement sur une deuxième partie est ce qu'il ya une malle parce qu'en fait moi je voudrais une malle c'est bien beau de sauvegarder tu vois mais moi je voudrais une malle en vrai je sens que je vais lancer un script du coup je vais être obligé de bouffer des balles pour ça plan de la mine très bien on va sauvegarder ici à l'épave non non il sort de question que je recharge le bateau pour aller chercher des statues et c'est hors de question j'ai pas envie de retaper le bateau puis je sais pas c'est lesquels que j'ai déjà fait ça va être un merdier sans nom donc je préfère pas m'emmerder avec ça en fait je peux pas libérer de la place ça libère pas assez de place peut-être en rechargeant non je peux pas libérer de la place je suis dégoûté bon j'imagine qu'on arrive à la fin il va y avoir un besoin pas longtemps au final il va ressembler à rien parce qu'on est sur un résident et ville et tous les boss finaux des résidentes et villes à part le tyran et des mésis il ressemblait pas à grand chose tu vois le boss final de résidentes et villes 5 je sais même plus à quoi il ressemblait à ça devait être albert wesker sous une forme complètement cheaté je crois mais à la limite tu vois albert wesker dans resident evil 5 qui un combat qui est intéressant qui est très très dur d'ailleurs c'est quand tu l'affronte quand il est en mode super saiyan tu vois le mec il se téléporte il va super vite voilà là le combat est intéressant là le combat est stylé dans mes souvenirs après à la fin du jeu je crois qu'ils se transforment en bestioles et un truc comme ça le combat m'a pas marqué en fait j'entends une statuette non bon ça sert à rien de toute manière parce que je sais que je jouerai pas l'active même donc là ça sert plus à rien et statuette mais ça me perturbe parce que j'en entends clairement une il y en a peut-être une sur ces étagères non j'en entends clairement une c'est vrai que ça me a putain mais oui elle est là et là je devrais avoir un achievement dans le meilleur des mondes c'est la dernière du jeu je suis dégoûté de ma vie alors resident tv 8 c'est la suite de resident tv 7 dans le sens où on reprend le personnage de les personnages d'evan et de mia je dis ivan parce que etan c'est ridicule et il n'y a pas grand chose à fouiller ici et c'est la suite alors est ce que du coup ils avaient écrit le scénario parce qu'en fait apparemment ce sera une trilogie donc 7 8 9 est ce que ils ont écrit la trilogie avant de faire le jeu ah oui j'aime bien comparer à dead space en fait parce que dead space c'est un jeu qui a dix ans de moins et qui pourtant est beaucoup mieux foutu surtout les aspects il est beaucoup plus en avance sur son temps que resident tv 7 qui pour moi a 20 ans de retard enfin bref un truc qui ultra ultra cool dans dead space tu vois c'est qu'en appuyant sur le joystick de droite tu appuies dessus tu as juste un petit clic et en fait ça trace le chemin à ton objectif ça te montre où faut aller en fait ça t'évite d'ouvrir la carte ça t'évite de de faire ça toutes les cinq minutes pour regarder où tu es tout en fait ça c'est ultra ultra style petit truc le petit chemin qui se trace là et et en plus quand tu arrives dans une dans un endroit comme ça où tu as on va dire deux issues deux chemins possibles tu traces le chemin il va dire d'aller par exemple à gauche pour suivre l'objectif donc tu sais que l'objectif est là bas donc entre gros tu vas aller visiter à droite parce que tu te dis que peut-être que tu pourras pas y revenir tu vois ce que je veux dire donc c'est très très pratique en fait pour l'exploration tu vas toujours à l'inverse de là où te demande d'aller ton objectif et tu vas à l'objectif en dernier ça c'est super super cool et dans dead space 2 ça a été amélioré ce truc là parce qu'en plus de te montrer ton objectif tu peux choisir si il peut t'amener enfin le chemin au lieu de t'amener à ton objectif il peut t'amener aussi à la dernière à une salle de sauvegarde enfin voilà c'est il peut t'amener à des munitions enfin c'est super cool enfin pas des munitions mais un stock parce que tu as un système de stock et d'inventaire en fait ça marche un peu comme comme resident evil dans au niveau de sa sauvegarde de la gestion d'inventaire c'est-à-dire que dans dead space tu as des plusieurs petites zones safe entre guillemets où tu peux sauvegarder gérer ton stock ton inventaire améliorer tes armes en acheter une nouvelle oh putain c'est je sais où je suis je veux tout début du jeu je suis dans la maison du tout début du jeu tu t'es ouf on va fouiller parce que je pense qu'il faut interagir je peux plus interagir avec le téléphone ça m'énerve les hallucinations dans les jeux ça c'est pour ça aussi que dead space 2 est moins bien que lui hein c'est parce que tu as plein de séquences de merde d'alucinations qui sont relous ça alourdi le gameplay pour rien parce que c'est des phases pendant lesquelles tu es passif en fait tu as rien à fouiller puis tu as un vieux filtre dégueulasse oui bah oui pourquoi je vois tout ça parce que je suis un mâle blanc hétéro cisgenre c'est pour ça tout est de ma faute je suis responsable de tout du nazisme de l'esclavagisme de la faim dans le monde de tout ce qu'il y a de la pollution du massacre des animaux je suis responsable de tout et dire qu'il y a des gens qui le pensent vraiment ça comme quoi l'homme blanc est responsable de tout là de tous les mots tu sais en fait il faut un coupable donc en fait c'est l'homme blanc et alors quand il est hétéro bien sûr parce que quand il est gay on dit trop rien faut rien dire ça peut être qu'une bonne personne tu sais en fait il y a des gens ils sont persuadés que quand tu es blanc tu es forcément un salopard quand tu es un blanc hétéro quand tu es un gay tu es forcément quelqu'un de bien quand tu es un black tu es forcément quelqu'un de bien tu as quand même des fdp qui ont dit que obama ça sera un bon président parce qu'il c'est parce qu'il est non arthur attaque avec des fdp qui pensent ça alors margaret watson margaret watson êtes vous là je vais disposer ici un emf avec lequel vous pourrez interagir regarde watson êtes vous là bonjour c'est gus gus dx je suis un menteur un affabulateur un tricheur je fais des vues sur des fake vidéos en dénonçant mais qu'on met mes confrères américains qui qui font exactement la même chose que moi espèce de salopard tu as je me rappelle au début de ses vidéos quand il critiquait les américains parce que les américains sur les chasse aux fantômes ils sont dans l'extrait tu vois que c'est du fait parce que il se passe toujours des trucs de dingue et tout et que lui ce qu'il voulait faire c'était c'était faire du vrai pour pour savoir pour essayer de tenir un lien avec des fantômes si jamais ça existait tu vois et je trouvais sa démarche ultra pertinente et 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 sincère et j'avais foi en ce gars là et au final c'était un c'était un affabulateur c'était un c'était un boniment d'erreur de force mec faker ses vidéos quoi et puis en plus de ça comme quoi il y en avait qu'une qui était fake c'était la tour mon cadre là comme quoi il y avait qu'une vidéo qui était fake mais au final quand tu regardes bien tu te dis qu'elles sont toutes fake moi j'ai cru jusqu'à la tour mon cadre c'est la tour mon cadre je me suis dit non il ya un problème mais même celle il en a fait deux tu sais au camp au camp militaire à l'ancien camp nazi dans le sud de la france je sais plus comment ça s'appelle il en a fait deux une première qui ne donnait pas grand chose et la deuxième il y retournait puis il avait communiqué soi-disant avec un enfant disparu il avait retrouvé une petite voiture en plastique et tout et là j'ai cru comme un con comme un con c'est la dernière à laquelle j'ai cru après il y avait la tour mon cadre et la tour mon cadre c'était trop gros et j'y ai cru à ces conneries tu vois et il m'a bien pris pour un con mais je le remercie quelque part parce que ça m'a ça m'a ouvert les yeux sur youtube maintenant c'est au tour de maman tu es encore on recommence avec ses fouettés on va ça me saoule la zinc elle va apparaître elle va se faire carboniser à 3000 degrés celsius va pas comprendre sa douleur tu peux venir mais là on est dans une hallucination j'ai l'impression tu peux venir mais je t'attends on peut interagir avec rien quoi c'est sûr franchement c'est un jeu qui c'est un jeu qui est quand même pas très au point pas très abouti en vrai ce qu'on peut monter je suis pas où faut aller c'est pas un jeu que je referai autant dead space tu vois là j'en parle j'ai envie de me le refaire puis en plus dans dead space il y a un new game plus donc c'est ça qu'ultra cool c'est à dire que si je reprends une partie je pourrais jouer avec mes stats améliorées et tout avec mes armes de la fin de mes parties précédentes c'est ça qu'il est ultra stylé dans dead space il y a vraiment un intérêt à la jouabilité il faut déjà que je finisse dead space 2 qui est beaucoup moins bon que 1 parce que je suis un peu déçu tout le monde en faisait tout un plat comme quoi c'était le digne et le successeur divin et tout mais au final c'est un dlc géant il n'y a aucune révolution dans le gameplay il n'y a rien de plus alors le gameplay est très bon donc ça sert à rien de révolutionner quelque chose qui est très bon on est d'accord le truc c'est qu'en fait ils se sont contentés de n'avoir absolument rien ajouté si ce n'est deux trois gadgets qui ne servent à rien des armes qui sont pas très très qui sont dispensables on va dire qu'est ce qu'il ya dans des deux qui m'emmerde la diversité des décors c'est à dire qu'avant on était dans l'ichimura tu étais donc dans un dans un vaisseau façon alien quoi un vaisseau immense qui faisait la taille d'une ville et les principes de vaisseau c'était qu'ils servaient un petit peu de ville finalement de base et tout de base géante de ville donc il y avait un peu tout ce que tu trouves dans une ville alors futuriste pour le coup et c'était ça qui était cool c'était que quand tu prends tu avais jamais l'impression d'être alors c'était un environnement dans un vaisseau spatial voilà donc en très gros ça se ressemblait sans se ressembler en fait c'est à dire qu'il y avait une diversité dans un décor qui se ressemblait je sais pas si j'arrive à me faire comprendre et là dans dead space 2 ben justement je trouve qu'en fait alors ça se passe dans une ville pour le coup une espèce de base c'est plus un vaisseau spatial c'est carrément une ville dans l'espace construit sur une planète et forcément donc ça part en couille dans la ville il y a les déchromorphes qui arrive et qui baisse tout et du coup du coup tu évolues dans la ville mais je trouve les décors moins variés que dans l'ichimura en fait je trouve les décors moins variés dans dead space 1 c'est toujours pareil j'ai toujours l'impression c'est tout le temps la même chose en fait donc c'est pas top bon apparaît que je te crame la tête puis qu'on en finisse avec ce putain de jeu je sais pas si sur resident evil 8 peut-être pas plein pot ça c'est clair et net que je n'achèterai pas plein pot malheureusement clairement pas si un jour je trouve à 10 balles je pense que je pourrais l'essayer parce qu'en fait à la base je suis pas pour ces jeux en fait c'est à dire que moi je les trouve pas bien en fait je peux pas passer par là mais mais bizarrement il y a un truc qui me fait revenir or c'est complètement con de ma part je sais est ce que je joue tu vois c'est ça qui chante parce qu'en fait là je sais pas si je joue ou c'est une hallucination tu as c'est relou en fait parce que là basse prend un coup de lance-gonade dans la tête la meuf va pas comprendre bon je sais pas ce qu'il faut que je fasse ou genre descendre je pense ouais je suis pas trop fan de resident evil 7 et 8 si tu veux mais il ya un truc qui me fait revenir sur ces jeux bizarrement c'est quand même étrange le 8 je trouve qu'il est un peu plus original tu vois parce que c'est dans un château dans un pays d'europe de l'est il ya des vampires et des loups-garous c'est un peu plus original que les éternels zumbies je ne joue pas ou que c'est bestioles de mazout qui m'a attaqué des loups-garous ça sert à rien de cramer du combustible sur elle en vrai elle finit par disparaître depuis tout à l'heure je crame du combustible sur sa gueule ça sert à rien on fait l'ignorer c'est juste une hallucination créée par la petite pétaste je sais pas ce que je suis censé faire tuer evelyn avec la nécrotoxine ah mais est ce que c'est une arme que ça s'utilise comme une arme en fait là si je la mets là est ce que je peux dès que je la vois lui mettre une piqûre dans la tête j'ai eu mes mollo je voulais juste voir si c'était destructible ça a pas l'air d'être je sais pas je sais pas ce qu'il faut que je trouve la gamine faut que je multiplie faut que je fasse des arrière-retour je sais pas ce qu'ils attendent de moi en fait c'est relou je suis en mode OZF total tu sais alors là par contre je vais jouer je crois est ce que ça comment ça marche ah faut qu'il me mette en garde dès que j'avance je peux pas avancer je sais absolument pas ce qu'il faut que je fasse c'est tellement des jeux scriptés en fait que tu sais jamais quand tu joues quand c'est une hallucination quand c'est ça qui est un peu casse-couture pas ouvrir la putain toi je sais pas ce qu'il faut que je fasse en tout cas ce que je vois c'est que je perds de la vie quoi donc il faudrait que j'avance ah elle prend pas les dégâts tu vois faut que j'avance tout doucement comme ça en restant en garde et je arrive à progresser quoi qu'il arrive mais par contre je perds de la vie j'ai plus de vie je suis dans la merde je comprends pas le délire neurotoxine je peux pas l'utiliser c'est relou parce que tu vois je perds des points de vie c'est de la triche en fait tu vois le jeu de triche ouvertement je perds des points de vie elle me dit rien c'est nique ta mère c'est des mères toi vas-y bouffe bouffe de la santé et puis nique ta mère ta mère quoi normalement je devrais pouvoir défoncer cette merde de porc là tu vois et puis faire le tour pour la buter non c'est... je sais pas ah mais là peut-être tu prends pas les dégâts non non ça sert à rien je sais pas mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse et je vais mourir en fait en vrai c'est ça il faut que je progresse comme ça et puis ouais en fait c'est ça en fait c'est ça faut que je progresse comme ça en bouffant toutes mes... c'est nul franchement c'est nul mais c'est nul mais c'est bidon mais c'est naze en fait faut que je progresse vers elle en bouffant toutes mes trucs de vie c'est long c'est chiant c'est inintéressant possible moi j'ai envie d'un combat où je balance des... ouais c'est c'est inintéressant c'est c'est nul c'est 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 de la merde franchement je sais pas faut pas avoir un beau combat quoi le truc c'est qu'il faut avoir assez de vie du coup c'est un calvaire ce truc salope allez à ce coup si ça devrait y aller arrête non un qui l'ansolm sinon j'ai une solution pour tout j'espère qu'il faut pas recommencer ça six fois te sais c'est aussi le truc chiant toi whatever c'est toi qui était derrière cette mascarade ah là il y a un combat elle va se transformer en je ne sais pas quoi en monstre de mazout c'est toi qui est en train d'y arriver par contre est ce qu'il ya un combat ou pas parce que là c'est un peu pourri je ne sais pas qu'ils vont et puis toi là ce qu'il m'aurait fallu c'est du magnum recul saloperie de bestioles ah mon dieu elle me manche elle me manche elle va me one shot cette salope tu paries ? oh mais c'est quoi ce combat de merde encore il me demande de gérer les objets dans le menu maintenant parce qu'en fait ils savent que le jeu est mal fait ils savent que leur jeu de merde est mal fait et que du coup je peux pas retourner à une zone safe en fait qu'en fait maintenant ils me demandent carrément depuis le menu si je veux gérer mon inventaire c'est là que tu vois que le jeu est pas fini quoi clairement c'est là que tu vois que le jeu est pas fini dans un jeu normal j'aurai une safe zone juste avant le combat de boss avec mon truc parce que là je gérer mon inventaire depuis le menu c'est complètement stupide par contre j'ai pas envie de me retaper ta cinématique de mort à chaque fois en fait un jeu d'un autre âge chers enfants un jeu d'un autre âge en fait y'a pas de bouton pour passer la cinématique tu sais ce que je veux dire ? tu peux pas passer la cinématique donc en fait à chaque fois que tu vas crever parce que c'est un combat de boss de fin donc du coup tu vas crever souvent en fait à chaque fois que tu vas crever tu vas pas pouvoir passer cette cinématique de merde tu vois un jeu d'un autre âge je vous le dis ce jeu c'est de la merde c'est officiel à part la première partie qui est assez cool ah c'est cool c'est pas non plus le truc du siècle tout le reste c'est de la merde c'est chiant c'est 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 pas beau c'est des environnements pas travaillés le gameplay date d'un autre de notre époque c'est toi mais c'est nul c'est pas la même cinématique si je suis mort là comment ça se passe ? non ça va apparemment c'était... par contre s'il y a une moyenne sur une deuxième partie de garder les mêmes armes en fait ça serait pas mal ça si sur une deuxième partie tu pouvais garder ton avancement euh... nan mais pfff... il faut recharger euh... complètement ton chargeur faut pas mettre juste une balle en fait je t'ai pas le temps je t'ai pas le temps Ethan mais pfff... le gars il prend ça t'as l'impression qu'il est à la chasse ce dimanche matin avec Robert et... et Martin pfff t'as pas le temps mec en fait t'as pas le temps t'as compris ça ? c'est quand tu veux euh... c'est des magnum 44 il m'aurait fallu tu sais pas quand il faut jouer euh... enfin c'est... c'est un magnum qui s'appelle Albert en référence à Albert Wesker oh lol c'est l'heure d'aller au lit allez comme par radar le truc scripté elle meurt au bout de la 7ème balle si c'est pas... si c'est pas script Holland ce truc et alors bien évidemment la grosse référence à Resident Evil 1 une fois de plus avec euh... bah le combat se termine de la même manière en fait c'est juste que dans Resident Evil 1 ce qui t'envoie c'est un lance-missile là c'est un magnum donc apparemment ce magnum est complètement craqué donc à la limite ce qui pourrait être intéressant c'est que si je refais le jeu je garde le magnum craqué là ça pourrait te m'arrêter genre le truc qui one shot 2 là je m'amuserais parce que c'est ça que j'aime bien dans les jeux c'est quand il y a un New Game Plus mais que tu refais le jeu avec la même difficulté que la première fois en fait si tu refais le jeu en New Game Plus mais avec une difficulté plus haute bah en fait il va pas voir les améliorations que t'as parce que les ennemis sont plus résistants par contre ce qui est intéressant c'est par exemple Dead Space 1 tu le finis en mode normal tu recommences une deuxième partie en New Game Plus toujours en mode normal et là tu te régales c'est toi qui devient le prédateur mon nom est Redfield mais non content de vous avoir trouvé t'es Chris Redfield mais t'es très mal fait pourquoi vous avez mis tout ce temps ? très très mal fait Chris Redfield je l'ai pas reconnu Etan ? Mia tu es vivante on a réussi vraiment ? en fait pourquoi ce jeu est ultra scripté ? c'est parce qu'en fait ça à la base c'est un jeu qui était prévu pour la VR c'était un des premiers jeux en VR je crois et du coup euh... on dit que quand une porte se ferme bah ils ont tout axé là dessus en fait sur le script et bien une porte s'est fermée ce soir cette nuit aura été longue mais pas seulement pour moi Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici et Baker l'était aussi c'est cette chose Evelyne qui les a rendus comme ça mais maintenant Evelyne n'est plus et ces types sont là pour faire le ménage j'avais fini par faire le deuil de Mia mais elle est de retour elle veut qu'on recommence à zéro qu'on tire un trait sur tout ça il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre et ça se termine en hélicoptère c'est... ils passent leur temps en fait euh... à regretter à pleurer ils passent leur temps à regretter Resident Evil 1 et à pleurer quoi c'est... c'est fini il faut faire le deuil en fait c'est une pause générique c'est parti c'est parti c'est parti bon ça a l'air bien fait mais j'ai pas envie de m'enmerder en fait moi ce que je... oui oui ça a l'air bien fait là par contre tu peux la passer la cinématique alors du coup j'ai mis 14h à faire le jeu Mister Everywhere 18 sur 20 je suis tellement dégoûté de ma vie j'aurais pas de mission à le magnum c'était quoi les stabilisateurs je m'en souviens pas ah voilà ça c'est cool j'ai récupéré le Albert Wesker à récupérer le design cove dans la montée principale ok donc en fait il y a un semblant New Game Plus mais ça ça a toujours été le cas dans les Resident Evil tu pouvais recommencer la partie avec toujours un petit objet bonus en plus ou une tenue ou une connerie bon c'est pas un vrai New Game Plus parce que là je pense que si je recommence toutes les stéroïdes que j'ai bouffé en fait à mon avis ils existent plus tu vois ce que je veux dire 1 fois bref bah voilà je termine enfin ce let's play commençant en 2017 nous sommes le 12 juillet 2021 merci vous tous et je vous dis à bientôt ciao les amis 1 3 3 3 Sous-titrage FR ?